alors bonjour les amis bienvenue à vous pour cette nouvelle vidéo voilà on est en chemin vers le gouffre de la monette et je vais venir ici pour répondre à une question qui a été posée je le fais de mémoire mais c'est sur un sous une de mes vidéos en commentaire où il est demandé mais comment vivre avec plus de légèreté d'une part l'existence est également il ya une notion dans la question mais comment être accepté des autres comment être aimé des autres comment de nos proches qui nous rejette parfois parce qu'ils nous comprennent pas parce qu'on ne les comprend pas on n'arrive pas à être en relation et donc à préserver cette notion d'unité ça c'est il me semble que c'est sous une de mes vidéos je sais plus si c'est celle que je parle de la notion d'effet miroir ou celle où je viens apporter un éclairage complémentaire d'ailleurs à cette notion sur le fait que nous sommes tous uniques en l'un vous trouverez ces deux vidéos sur ma chaîne youtube donc et ce que j'ai envie de dire ici la légèreté c'est en nous qu'on doit la trouver la légèreté c'est en nous qu'on doit la trouver il ya personne d'autre qui va nous l'autoriser qui va nous l'accorder donc la première chose c'est d'être plus léger avec soi même et ce qui nous pèse c'est le fardeau de la culpabilité la culpabilité de pas être assez bien pour les autres de pas être à la hauteur de leurs attentes de pas assez magnifique c'est cette cette légèreté là est une exigence en fait que l'on s'impose d'une certaine manière et qui peut être projeté par l'autre vivre en unité considérer que l'autre et soit nous sommes un ça veut pas dire que tout le monde nous correspond dans le sens d'être des amis des voilà des proches entre guillemets nous avons tous des préférences et ça ça va continuer d'être la préférence il ya des préférences mais dans le coeur j'ai la conscience que tout est un et que l'autre et moi nous sommes un que la conscience qui anime cet autre c'est la même que celle qui m'anime moins c'est cette réalisation la spirituelle mais man damahi considère que c'est ça peut être donné à très peu de personnes en fait c'est pas c'est pas une prétention une prétention c'est une réalité il est observable que cette conscience peut être vraiment le cadeau d'une de la grâce qui est donné et je pourrais dire qui est accessible peut-être à peu de personnes mais tous ceux qui ont la capacité de l'entendre ont la capacité de le vivre ça veut dire que si cela est entendu cela est accueilli en vous c'est que cela est déjà présent vous cette conscience et cette possibilité de considération ça c'est la première chose donc ne passe ne passe se juger soi même de ne pas être en capacité d'être à aimer apprécier les autres ça c'est ça c'est c'est important parce que du coup cela constitue un de nos fardeaux comment se sentir plus léger ça me fait penser à une vidéo que j'ai proposé il ya quelques temps sur dialogue avec l'ange et dans dialogue avec l'ange j'ai partagé un passage avec une méditation qui s'appelle déposer le fardeau et augmenter sa force ou alléger le fardeau et augmenter sa force je crois donc vous pouvez aussi aller voir cette vidéo pour vous aider en accueillant l'enseignement du dialogue avec l'ange et en même temps en pratiquant la méditation que j'ai proposé en ce sens je vous montre avec le décor du ruisseau alléger aussi son son être voyez ça peut être de venir auprès d'un ruisseau comme celui ci une rivière se poser avec les pierres et rochers et d'apprendre de leur calme d'apprendre de leur stabilité en fait c'est ici qu'on va pouvoir se poser et le poids comporte va se déposer et ça va générer comme une forme de peser qui va nous stabiliser c'est une manière de pratiquer de vivre aussi ça dans son quotidien ensuite la notion d'être aimé des autres et ce qui cause aussi en nous de la souffrance donc on sait on essaie d'être à la hauteur de leurs attentes on essaie d'être parfait comme il voudrait que nous soyons parfaits qu'on soit aimable comme il voudrait que nous soyons aimable et du coup on tend à être ou à faire autre chose que ce que nous sommes et de ce qui nous correspond et ça c'est le temps d'un chemin d'adaptation faire plaisir à papa faire plaisir à maman parce que l'enfant que nous sommes à le désir d'être aimé du père et de la mère mais sont-ils suffisamment parfaits pour nous aimer tel que nous sommes il ya dans les enseignements du christ il est dit soyez parfaits comme le père est parfait c'est pas la perfection des hommes à laquelle nous devons tenter de nous accorder mais à la porte perfection divine à celle qui est amour qui aime indépendamment de toutes les actions qui sont commises qui nous ont qui nous aiment tels que nous sommes nous sommes l'amour et en cela nous sommes infiniment aimé quand j'étais plus jeune également vous savez les choses que je dis pas où j'ai pas dit encore peut-être un jour ça me marge pas ça de l'importance vraiment mais j'aime beaucoup m'appuyer sur l'expérience concrète de l'existence pour partager ses enseignements ces transmissions que ce soit pas juste de la théorie et je pourrais dire du fantasme mais quelque chose qui est véritablement vécu et incarné quand j'étais adolescent ou plus jeune enfin ouais adolescent jeune jeune homme jeune adulte en fait comme j'ai vu le mensonge de ce monde j'ai vu les troubles que je pouvais vivre intérieurement j'ai vu que j'étais pas nécessairement heureux j'ai vu que j'étais pas toujours forcément apprécié et du coup j'étais pas cool j'étais pas cool avec les gens je comprenais pas ce monde ses illusions ses apparences je comprenais pas les déguisements je déguisement je parle de de voilà de la manière dont pouvaient s'habiller les uns et les autres et j'avais une tendance donc à aller à l'opposé c'est à dire à être plus dépravés qu'autre chose quoi et ce qui m'a sauvé je pourrais dire de ça mais c'était là toujours le chemin de la grâce c'est les arts martiaux c'est l'appel l'aspiration à à découvrir je dirais la vérité à trouver la vérité et puis quelque part à donner du sens à mon existence pour moi l'école n'avait aucun sens à prendre un métier entre guillemets pour devenir un esclave de la société ça vivrait pas du tout quand j'avais je sais pas 16 17 ans disais mais à 22 ans je serai mort métro boulot d'où d'où c'est pas pour moi gagner de la thune pour gagner de la thune ça m'intéresse pas ça a pas de sens on me disait de faire des études parce que dans ce domaine là il y aurait dû déboucher on gagnerait bien sa vie mais ça avait pas de sens c'était pas du tout une motivation motivante pour moi et là mes parents comprenaient pas c'était c'était difficile bien sûr qu'il ya une forme de bonne intention savez c'est ce qu'on dit l'enfer est pavé de bonne intention mais j'aime aussi à dire qu'il est aussi pavé de paradis est également pavé de bonnes intentions donc ça rien à voir tant avec l'intention que la réalisation qui en découle mais l'intention est un moteur l'intention et l'orientation donc elle est une stimulation en nous dit bah tiens voilà je souhaite faire une belle une bonne action mais dans l'ignorance de ce qu'il ya derrière notre intention et puis avec un certain nombre de croyances qui peuvent en générer ce qu'on va appeler des mauvaises entre guillemets conséquences voilà je j'aime tellement mon enfant que je vais le protéger de la vie et en ça je vais l'empêcher de vivre par exemple mon intention c'est de faire en sorte qu'il soit préservé mais la conséquence c'est qu'il va être privé privé de la vie et c'est ce juste équilibre que nous cherchons tous entre la préservation et la liberté la sécurité et la liberté c'est cet équilibre que nous cherchons en nous mêmes maintenant c'est le motard ok tout à l'heure c'est un réfécheur qui est passé donc entre l'intention qu'on a et la conséquence et bah des fois il ya un gouffre comme nous allons découvrir tout à l'heure le gouffre de la monette donc comme je disais trouver cette légèreté c'est ah oui voilà c'est mon exemple que je donnais de de quand j'ai commencé à découvrir les arts martiaux à pratiquer les arts martiaux j'avais une vingtaine d'années et j'ai dit ça m'a sauvé la vie comme je disais ça n'avait pas de sens pour moi cette existence travailler pour travailler gagner la thune pour gagner de la thune ça n'avait pas de sens non pas que je l'ai pas fait parce que après il ya eu du sens c'est à dire que tout ce que je faisais comme activité professionnelle c'était pour nourrir mon âme pour servir l'aspiration de mon coeur qui était et qui est toujours de d'enseigner transmettre partager pouvoir peut-être accéder à un lieu prochainement pour pour accueillir du monde et accompagner la réalisation du soi voyez c'est ça ça me ça me stimule ça me motive ça nourrit sur le plan de l'intention mes aspirations depuis que j'ai vingt quelques années c'est à dire depuis que par les arts martiaux j'ai pu trouver ce qu'on appelle sa voix donc cette voix qui est appelée dans mon coeur et que j'ai que j'ai non seulement entendu mais qui a été honoré et quand je suis donc parti dans ce domaine enfin que je me suis investi dans le domaine des arts martiaux c'était tout le temps là il y avait une incompréhension de la part mes parents et limite on voit dans une secte dans le sens négatif de ce terme c'est à dire que j'étais voilà le reste avait plus d'importance mais en réalité ce qu'ils savaient peut-être pas c'est que en moi il y avait quelque chose qui était en grande souffrance et qui s'y avait pas eu cette voix qui s'est offerte à moi peut-être je serais plus là aujourd'hui pour en parler ce que car il y a des choses de moi que je n'aimais pas nécessairement de mes comportements de mes attitudes et qu'un jour d'ailleurs en ayant été un peu dans des extrêmes le comportement je dis en fait je ne peux plus jamais avoir besoin de rien pour être qui je suis oui c'est une c'est une décision qui s'est prise en moi j'ai dit je ne veux plus jamais avoir besoin de rien pour être qui je suis pour être aimé pour être apprécié pour donner l'impression que je suis ceci où je suis cela je veux plus avoir besoin d'alcool ou d'autres substances pour me désinhiber pour être plus cool ou plus con voilà voyez et ça s'est décidé j'avais une vingtaine voilà au moment où je pratiquais que mon maître que j'ai rencontré les arts martiaux ça a été ce libérateur des tenter de d'être plus moi même à travers différentes substances nocives en soi et à ce moment là bas si je parce que en tant qu'enfant plutôt réservé timide et du coup forcément pas toujours cool et sympa avec ce qu'ils comprenaient pas ou par frustration et complexe et bien tous et tous et ses comportements là dit ben c'est pas grave si c'est pas grave si je suis pas aimé c'est pas grave si je suis je reste dans un coin et que je parle à personne c'est pas grave c'est pas grave mais je veux plus avoir besoin de quoi que ce soit d'extérieur à moi pour être ce que je suis je veux plus dépendre de quelque chose d'extérieur à moi pour être qui je suis alors quand je dis dépendre c'est que ça évite d'une certaine manière la rencontre avec soi parce que quand j'ai pratiqué les arts martiaux on pourrait dire je dépendais d'un enseignement je dépendais d'une pratique extérieure mais en réalité c'est parce qu'elle se pratiquait depuis l'intérieur et c'est ça qu'on pourrait aussi voir comme différence c'est à dire que ça me permettait de me relier de me reconnecter me connecter à ce que je suis déjà à ce moment là et là c'est révélé à moi la volonté d'enseigner d'accompagner etc et donc le médico social qui s'est ouvert sur mon chemin et là tout le l'univers que qui m'appelait intérieurement s'est ouvert en moi et là j'ai dit c'est ça c'est ça c'est là c'est ici c'est ça mais à ce moment là comme je l'ai dit j'étais pas j'étais pas du tout reconnu apprécié vraiment par rapport à ça on trouvait que c'était trop que c'était excessif si vous allez dans une passion que vos parents comprennent ça va être super mais si vous allez dans une passion ou un appel que vos parents ne comprennent pas ça va être horrible s'ils n'acceptent pas par ailleurs donc ça a été à des moments difficiles parce que pour moi c'était cette priorité c'était découvrir qui je suis je devenais la personne la plus importante de ma vie non pas par négligence des autres mais parce que si je ne viens pas me rencontrer moi véritablement mais comment je peux être avec l'autre donc il y avait vraiment cette notion de de se découvrir je sais traverser de se découvrir pour mieux découvrir l'autre voyez c'était déjà là mais à ce moment là c'est évident que je buvais plus d'alcool jeu des choses que je ne faisais plus des trucs qui m'intéressait absolument d'or déjà ça m'intéressait pas beaucoup avant mais encore moins après la notion de de mensonges familiaux entre guillemets voilà ça c'était pas supportable il y avait plein de choses donc quand on commence à se découvrir soi et à s'engager sur sa propre voie vous aurez plein de gens qui seront déçus autour de vous ou qui ne comprendront pas qui vous jugeront qui vous critiqueront voilà vous serez critiqué vous serez jugé vous serez incompris et dans ma sensibilité pour reprendre un peu mon exemple il y avait un il y avait cette dualité d'un côté d'être aimé des autres comme tous les autres humains et en même temps la volonté d'être libre d'être ce que je suis salut les vaches ça va les belles je fais vraiment une balade ensemble voyez soyez calme comme la vache elle s'en tape de ce qu'on pense d'elle un des belles vaches vous êtes plusieurs trois mais oui elles sont tranquilles non foutez de ce qu'on pense de vous complètement donc nous dans notre besoin d'être aimé ben on va tenter de plaire aux autres et parfois d'en n'étant pas intègre avec soi même oui donc c'est être soi même et vivre en unité c'est accepter de ne pas être aimé pour ce que nous sommes puis un jour les gens et ils pourront comprendre autour de vous un jour ils vont s'ouvrir mais quand vous changez votre comportement que vous changez intérieurement dans votre environnement change et donc il ya des gens qui vont se retirer des gens c'est ce qui se passe avec des conjoints avec des conjointes avec des parents avec des enfants mais l'amour il reste même si la forme se retire l'amour est là mais il se vit sur un autre plan de conscience donc pour être plus léger comme je disais c'est cesser de se juger dans le fait de ne pas arriver à être aimé tel qu'on voudrait l'être de ne pas être aimé tel que nous sommes par l'autre puis parfois c'est pas tout à fait vrai on continue peut-être d'être aimé mais il ya une rupture de communication pour le partager puis il ya une maturité qui a lieu d'un côté qui a pas encore eu lieu de l'autre voilà c'est comme ça de la même façon que il ya des différences dans notre façon d'aimer votre conjoint votre conjoint de votre bien-aimé vous n'allez pas l'aimer exactement de la même façon dans le faire que votre enfant que votre père votre mère votre frère votre soeur votre copain vos amis l'être d'amour est le même mais la forme de sa manifestation va différer ça va être différent ça va être différent donc c'est c'est on va pas aimer la vache de la même manière que que son amant son amante mais l'être d'amour c'est le même d'accord la légèreté c'est aussi cesser de se prendre au sérieux dans l'histoire c'est on se prend trop au sérieux et une phrase qui m'a accompagné aussi depuis que je suis assez jeune qui était un maître d'art martiaux qu'il avait dit à l'époque que j'avais entendu qui est fait les choses sérieusement sans jamais vous prendre au sérieux ne te prends pas au sérieux on se prend trop au sérieux dans la vie des fois je suggère d'aller regarder des comédies aux gens va regarder un truc qui détend va te distraire avec une bonne comédie un truc bien bien des fois potache mais qui va te faire rire qui va qui va t'amener un peu un peu de recul on sait trop on s'identifie trop à l'histoire dans le film et puis à un moment donné pas prends un peu de recul respire va te détendre va rire un moment là prends toi pas ça va pas durer prends toi pas au sérieux tout ça ça va passer ça ne fait que passer voilà ça traverse la conscience ça apparaît ça disparaît ce qui est une tension aujourd'hui sera une paix demain c'est comme ça c'est oui comme elle est cool voilà écoutez le message de la vache donc allez la rencontre de vous même encore une fois faites vous accompagner parfois il nous faut aller en effet connecter ddd ce que j'appelle des engrammes qui sont comme des des échardes qui sont dans nos corps et voilà qu'on va qu'on va sortir qu'on va conscientiser qu'on va libérer allez marcher dans la nature dans un parc au bord d'un canal d'un ruisseau détendez vous on dit qu'il ya cinq contraintes qui sont fait plaisir sois parfait fait effort soit fort qu'est ce que j'ai dit fait plaisir fait fort soit fort fait vite lequel de cinquième j'ai fait vite dépêche toi on vit dans un monde pressé alors c'est l'équilibré entre ces cinq messages contraignants que nous sommes invités aussi à trouver dans notre quotidien soit parfait mais je suis parfait tel que je suis mais cette perfection se perfectionne sans cesse en se découvrant en se rencontrant soi même on ne fait que de se perfectionner on ne fait que de se perfectionner sans cesse on n'arrête pas on est une perfection en voie de perfection alors on parlera d'une imperfection en perfectionnement permanent et on passe de l'inaccompli à l'accompli mais on passe de l'inconscient au conscient c'est à dire à la conscience qui s'éveille en nous ça c'est le retournement le retour vers soi le retour à soi mais ce retour vers soi ce retour à soi nous amène à vivre des détachements et des séparations inéluctables dans ce monde quand la chenille devient papillon elle a besoin de rentrer dans sa chrysalide donc de s'isoler du monde et à ce moment là elle pense que c'est la fin du monde et c'est vrai c'est la fin d'un monde c'est la fin de son ancien monde et là elle va vivre sa mutation avec toutes ces tous ces bouleversements intérieurs toutes ces mutations sont des guérisons jusqu'à ce qu'elle puisse devenir papillon elle change de monde parfois le papillon encore même dans sa phase de chrysalide tente de retourner dans l'ancien monde de retrouver les mêmes copains et même copine les mêmes amis les mêmes activités etc mais c'est plus possible tel que c'était avant il n'y a pas de retour en arrière si la chenille qui est dans sa chrysalide veut redevenir une chenille elle disparaît elle meurt donc oui elle va se réincarner en chenille mais en oubliant l'existence d'avant elle ira faire d'hypnose régressive pour son souvenir tu diras ok bon maintenant c'est l'heure c'est peut-être temps que tu te magnifique cette forêt que tu te bouges là enfin que tu te bouges que tu arrêtes de t'agiter et que tu te te concentre maintenant peut-être davantage sur la réalisation de ce que tu es l'ange de l'être et que tu laisse tes ailes se déployer on pourrait dire arrête de te suicider et vie maintenant c'est des passages que j'ai vécu dans cette aussi à des moments dans cette dans ces grands bouleversements de ce que je vais quitter ce monde terrestre retourner ailleurs cesser de vivre dans cette chair dans ce corps retrouver plus de de paix et de liberté ailleurs mais c'est là que nous devons la trouver que nous devons la vivre et c'est vrai qu'après ce monde peut devenir un peu insignifiant pendant un temps puis quelque chose qui se révèle qui se réalise qui envoie la beauté la beauté profonde dans son silence ce silence qui nous enseigne là tu trouves ta légèreté et à plénitude le plein et léger et en même temps il est il est il est pesant dans le sens apaisant apaisant cette apaisanteur qui voyez être on dit sans poids et sans poids c'est tous les poids accepter de ne pas être aimé accepter de ne pas être reconnu à sa juste valeur estimée accepter de perdre des sécurités pour gagner en liberté puis des fois accepter de perdre en en partie certaines formes de liberté pour gagner en sécurité mais en fait en présence et en abandon parfois il nous faut accepter de perdre un peu de notre désir de liberté pour pouvoir vraiment aimer l'autre de s'ouvrir à l'autre de s'abandonner à l'autre en fait c'est cette liberté qu'on cherche à l'extérieur encore une fois c'est quand on abandonne de la liberté entre guillemets extérieure ou la quête qu'elle se trouve à l'intérieur de nous qu'on s'abandonne au divin on devient la liberté et là tu es libre de t'engager avec n'importe qui qui te correspond dans n'importe quelle action qui te correspond tu fais corps et âme avec comme un voilà la relation communion je suis un ensemble donne dans l'unité de l'être et on retrouve la lumière voilà je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo prenez soin de vous mes amis allez